est limitée et partielle par rapport à ce qui est attendu en quelque sorte. Donc une espèce de modestie dans la présentation du discours qui doit en quelque sorte admettre qu'on a que les mots pour parler et ce n'est pas nous qui les a ancrés, on n'est pas maîtres du sens ni des signes et donc on doit accepter cette espèce de monnayage permanent et qui d'ailleurs nous indique les directions intéressantes à suivre mais évidemment il y a quelque chose qui n'est pas assez bien. Alors moi je trouve, si tu veux, que le... Il y avait deux trucs dans ton affaire. Il y avait un truc sur le heurl, que ce n'était pas fluide, etc. Et puis il y avait une deuxième chose qui me semblait être sur l'impersonnel de la valeur par lequel il faut toujours repasser, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que, moi je trouve que c'est très... On voit bien, c'est une objection que je ferai à Salansky tout de suite, c'est qu'il présente sa philosophie du sens comme une espèce de secours porté à la philosophie de Lévinas ce qui en manquerait et comme une espèce de projection d'image portée à l'intérieur d'une philosophie du sens et des signes de l'autrui selon Lévinas. Alors vraiment, il n'y a plus d'autrui, il y a essentiellement des sollicitants. Et donc les sollicitants, il en déroule, j'allais dire, le programme et les tables de la loi et il essaye de dire l'écho et la façon, j'allais dire, plus concrète et phénoménologique par lesquelles ces sollicitants et leurs tables de la loi sont retentistes dans une communauté, dans une collectivité. Donc ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui semble faux là-dedans, c'est-à-dire dire que le sollicitant est construit sur le modèle de la demande d'autrui. Évidemment, c'est la terminologie. Il n'y a pas d'autrui dans son petit diagramme du sens, page de ce petit ouvrage, page 42. Il y a quelque chose qu'il appelle le sens d'adresse. Donc il y a une atteinte de demande et on voit bien qu'il y a une espèce d'équation audacieuse qui est que le message est égal, assimilé à, si vous voulez, à un destinateur anontologique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être pris dans un être, même dans un être, disons, de type phénoménologique. Et c'est quelque chose, ça vient non seulement d'en-dessous des signes, ni l'être, ni les signes n'y suffisent. Et en quelque sorte, il n'y aurait pas de signe si en permanence, il n'y avait pas cette supposition d'un sens d'avant les signes. Alors ça, je veux bien, mais même si c'était comme ça, il n'y a pas de raison d'identifier, de faire de ce sens d'avant les signes l'ombre portée à l'intérieur d'une philosophie du sens, de l'autrui, l'événécien, si j'ai bien compris, c'est le tour de passe-passe, en quelque sorte. Voilà une réponse. Oui. Pour prendre, par exemple, l'exemple que tu donnais, c'est un taudis. Oui. Les problèmes, ils apparaissent lorsqu'on passe au concept. Tant qu'on reste... Bien sûr. Dans la qualification, interpellative, tu rentres dans la chambre de ton fils, tu dis « Ah, je t'ai taudis ton truc. » Oui, alors il y a une solution. La façon de faire, je lui livre une expression, il peut très bien s'en saisir, et là, la capter sous un format sexuel, prédicatif et soffusquer, de mon côté trop respect, ou bien il peut justement rester dans les mouvements de la parole et le prendre uniquement comme une matière expressive qui présente un certain relief, mais qui peut être mis en perspective avec d'autres reliefs pour offrir d'autres prises de valeurs possibles. Et c'est ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, à un moment donné, il y a toujours ce geste où on va saisir sous un moment de pensée qui va annuler en même temps la langue. Et c'est ça, ce que je voulais dire, par peur. On va sortir, et après, il faudrait qu'il revendre. Il faut bien reprendre la parole. Pourquoi ça annule la langue ? Parce que la conscience est totalement projetée dans un moment de signification que les formes eux-mêmes qui ont soutenu deviennent vers des vies, des dispenses, situées dans une pensée, du début dans une phrase. C'est-à-dire, oui, effectivement, mais ça fait partie, de toute façon, j'allais dire, du jeu sémiotique. C'est toujours pareil, ça fait partie du jeu sémiotique qu'on a cessé de creuser la pragmatique, par exemple, que de dire que ce que tu comprends, ce n'est pas le sens qu'il y a dans les mots. C'est ce qu'a voulu dire le type qui a utilisé la phrase, même qu'il ne veut rien dire, même un non-sens. Et donc, c'est de la pragmatique, on peut dire la bonne pragmatique, c'est celle qui a dit ça. Et donc, comprendre ce que quelqu'un veut dire, ce n'est pas comprendre le non-sens ou le sens fade, ou sans intérêt de ce qu'il dit, c'est éventuellement voir... Non, c'est le nom de théâtre expressif qu'il adresse. Voilà. Oui, mais de là... Voilà. Bon, disons quelque chose comme ça qui s'ouvre. Alors, mais... Mais je ne vois plus notre désaccord. J'ai l'impression qu'on est parfaitement d'accord. Non, mais j'essaie de... C'est un reliant. C'est une dimension, une dimension orthogonale, la dimension horizontale, si on peut dire, c'est un pragmatique, le mouvement de ces... Mais disons que toute la réflexion, même par exemple, tous ces articles sur l'héritage de Schutz, ou bien... Ils vont toujours, d'abord, ils ne réfléchissent peut-être pas assez sur l'idée que la notion de typification connaît toutes les variétés ou modulations que la rhétorique, par exemple, ou les modalités interpellatives permettent peut-être de mieux mettre en scène, comme tu viens de le faire avec cet atodide, tu vois. Tu peux agir de façon très variée à un truc comme ça. Ben non, c'est pas un atodide, puis tu te mets à expliquer pourquoi c'est pas un atodide, etc. Ou bien tu te mets, ah ben non, j'ai rangé ma chambre hier, etc. Donc voilà, ça fait deux sortes de réactions. Et donc je trouve que ça manque terriblement en particulier parce que la philosophie du langage et la philosophie, disons, de la sémiose n'est pas bonne, celle qui est derrière. Et aussi bien sur le côté esthétique modal, c'est-à-dire ce qui est en jeu et ce qui est, disons, l'épaisseur du champ dans lequel les signes se construisent, les différentes modalités de sens qui peuvent s'y proposer et les différentes formes d'embrigadement ou d'interpellation qui vont avec. Voilà. Et donc ça, même quand ils y font écho, il y a toujours l'idée, comment dire, d'un horizon régulateur. Voilà, il faut commun et régulateur. Et pourtant, ils abordent bravement, mais peut-être uniquement, les problèmes très difficiles, ceux de l'étranger arrivant, celui aussi de... celui qui a fait la guerre et qui a... qui a empli des horreurs qu'il a vécues ou vues et qui ne... et qui, en quelque sorte, qui ne... Alors, c'est assez amusant. Parfois, moi, j'ai lu un article de Zakai Renert sur... qui réagissait un peu à tout ce truc de Schutz, qui réagissait aussi un peu au bouquin de Schaeffer sur la fiction et qui... un article intéressant qui expliquait pourquoi la problématique schutzienne, telle que, par exemple, exposée par ses failles, parce qu'en fait, elle l'avait reprise dans ses failles, surtout, elle ne suffisait pas à comprendre comment on pouvait, j'allais encaisser, absorber, plus ou moins, le choc d'expériences extrêmement violentes ou impossibles à dire, soit que l'on n'ait pas les mots, soit qu'on ne veuille pas se les dire à soi-même, soit qu'on ne trouve aucun autre qui veuille les entendre, voilà, et soit que l'on veuille absolument se tourner vers autre chose et oblitérer et masquer ce qu'il y avait là-bas. Et donc, alors, elle trouve des exemples intermédiaires, je dirais, et en disant pourquoi la littérature ? Alors, je trouve qu'elle donne une explication comme quand on arrive, j'allais dire, par la fin tise, elle reprend le mot de chez Fer, par la fin tise de la fiction, à, en quelque sorte, moduler l'emprise affective et émotionnelle de ce que l'on trace dans son discours, dans sa parole, et qu'en quelque sorte, on a affaire à des intensités faibles, si tu puis dire, voilà. Et donc, mais moi, je pense que ce n'est pas ça, de toute façon, c'est certainement, on retrouve une espèce de maîtrise, on réduit son langage, mais elle cite le cas de Blaise Sandrard qui fait allusion au jour où sa main gauche ou droite, je ne sais pas, a sauté dans la guerre de 14 et donc, dans un de ses livres, il décrit une espèce d'objet rouge et sanguinolant qui passe dans son champ de vision comme un vol, comme ça, et voilà. Et donc, alors, est-ce qu'il pouvait en parler autrement, de façon chirurgicale, si je puis dire, dans certains contextes, on ne le sait pas. quel rôle ça a joué dans sa vie, on ne le sait pas. Mais, disons, au contraire, parfois, il y a une recherche dans les mots d'une plus grande cruauté encore, de s'affliger à nouveau les blessures qu'on a connues d'une autre façon. Mais, bon, je trouve que la façon d'évoquer le fait de survivre à sa propre vie et d'y continuer à partir de la fiction est aussi très primaire dans beaucoup de ces textes. On ne comprend pas bien pourquoi on peut avoir besoin d'écrire ou de... On le trouve relaté essentiellement comme témoignage ou bien comme réappropriation sous une intensité plus faible d'une expérience très profondément traumatisante, des choses de ce genre-là. Mais, il me semble que ça ne suffit pas. Je ne sais pas quoi ajouter, mais ça ne me convainc pas du tout. Ça n'est pas suffisant, en tout cas, ça que je veux dire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'évoquais ça ? Je ne sais plus qui m'a poussé là-dessus. Comment ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si je peux intervenir, c'est effectivement, moi aussi, j'ai une lecture critique de Schutz un peu dans ce sens-là. Pour donner un exemple, parce que c'est très intéressant, la façon, déjà, ce monde de Schutz, des réalités stratifiées qui me paraissent convaincre comme il y a, il y a un petit livre de Schutz dans lequel il analyse une petite scène de Dundi Schott. C'est l'histoire de Dundi Schott qui assiste à un spectacle de théâtre de marionnettes. Et c'est une histoire qu'il connaît par cœur, etc. Le sauvetage de Mélisandre qui a été emprisonnée par le mort. Et donc, l'épisode est connu, c'est une histoire ancienne, il en connaît tous les détails. Et puis, pendant qu'il assiste à ce spectacle, il critique la représentation parce qu'il y a des inexactitudes qui l'énervent chez le mort. Ce ne seront pas les clôtres, ce seront les trompettes, c'est impossible. Et puis, arrive un moment donné où Mélisandre est libérée, elle part, et puis, le mort se met à poursuivre le chevalier qui a sauvé, c'est le mari qui a poursuivé sur le pouce de Mélisandre. et là, Tom Quichotte se lève et crie « Arrêtez, vous, ne le poursuivez pas, sinon vous allez avoir affaire à moi. » Et finalement, il ne tire pas le coup et il se jette sur une marionnette de mort avec son sabre et donc, voilà la situation et Schut commence à expliquer les plans et les situations par rapport à la correspondance des plans des réalités. Les plans des réalités, c'est lui d'un chevalier qui, évidemment, doit venir au secours. Les plans des réalités d'un spectacle et tout ça. et en réalité, et c'est là que je te rejoins sur ce que tu viens de dire, la question qui ne se pose pas, c'est tout simplement, c'est pas tant la question de plan de la réalité, mais pourquoi, à la limite, nous-mêmes, en voyant un spectacle de fiction, nous savons que c'est une fiction, que c'est une fiction, on aurait nous-mêmes envie, comme les enfants, d'intervenir dans l'action comme si on pouvait, c'est-à-dire, pourquoi il y a une certaine motivation qui nous engage dans une fiction et qui, alors que l'enjeu, en principe, n'existe pas pour nous. Et c'est toujours cette... Et ce n'est pas le problème des plans de réalité. Cet plan, c'est une question d'engagement et dans l'histoire et de la motivation qui nous engage et ce qui fait que donc le plan de fiction n'est pas quelque chose de fade et à peine sollicitant dans la notion, mais qui nous engage plutôt tant que les autres. Nous savons que nous sommes dans un spectacle et que ça ne se fait pas. Mais en même temps, on peut s'imaginer un peu comme dans un truc à la haute et à l'aise où, par une pirouette, les spectateurs interviennent dans le spectacle lui-même et arrêtent ce qu'on appelle la situation. aussi, on l'applaudit le spectacle. D'où le spectacle ou le spectacle. Mais, oui, c'était dans l'exemple qui était évoqué, c'était plutôt les situations affreuses, monstrueuses, très profondément traumatiques ou pathologiques et pourquoi le fait d'écrire quelque chose après elle, pas nécessairement en en parlant directement, mais de tracer des figures littéraires qui se tournent vers elle ou qui sont inspirées par elle, il pouvait faire que quelqu'un se sente mieux dans son propre corps ou bien dans sa propre vie sans se sentir tout à fait comme at home with himself mais quand même un peu mieux. Et donc, pourquoi est-ce que ça reste est-ce qu'on peut se satisfaire du schéma selon lequel on apprivoise comme on dit avec des intensités affaiblies une expérience qui est qui est jusque là indicible. Alors, donc, pourquoi on non, je ne sais tout, est-ce que c'est parce qu'en disant quelque chose à côté on préserve le caractère indicible mais malgré tout on a construit un univers dans lequel il y a un écho expressif et qui porte trace mémoire etc. et qui convertit un peu à sa façon les affects je ne sais pas je ne sais pas en tout cas l'idée que ça ne sert qu'à simuler n'est pas très bonne enfin ça ne suffit pas et que en quelque sorte c'est simulé avec des intensités affaiblies justement pour éviter d'avoir à reparcourir entièrement le... Oui, pardon Non, j'allais dire que c'est peut-être pas sur le plan d'intensité réduite c'est juste que pour la réaction et si c'est pas de construire un type ni de typifier c'est de tout à coup au contraire déchirer le rideau des types et faire paraître un objet non identifié cette espèce d'objet rouge et sanglant la main qui vole arrachée par l'obus etc. Et tu sentais qu'il l'ait vu d'ailleurs il l'a pas vu sans doute peu importe mais et donc c'est au contraire faire paraître quelque chose à jamais inassimilable quoi que on lui trouve précisément une figure on compose la figure de quelque chose dont on souhaite ou dont on veut dire qu'il doit rester inassimilable et non typifié qui ne pourra pas rentrer dans le commerce de type dans l'échange j'imagine ça comme ça c'est devenu en fait un thème littéraire il a fait un petit bois dessus son bras coupé dans les firmaments qui volaient dans le ciel c'était devenu et ça il a typifié il a fait un emblème disons alors voilà voilà alors ce qui est pas la même chose semble-t-il que c'est voilà donc c'est c'est un autre petit chapitre c'est qu'est-ce qu'on le sent c'est les types comme emblème et concentration c'est pas la même chose aussi que tu d'accord ça peut être des singularités dont on veut s'écarter dont on veut surtout pas qu'elles accèdent à la généralité et donc voilà à la généricité c'est tout c'est ce sont des mémorials de l'unique voilà c'est un autre sens du mot presque on a l'impression non mais c'est bref c'est juste un point pour passer très vite je te rends exposé donc mais juste pour comprendre la position je ne sais pas tout à fait comme que l'ambassage en tout cas de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique